Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Balade Normande. On est à Rouen et vous avez peut-être connu l'endroit, c'est le Palais de Justice, mais pas que. Et oui, Jacques-Sylvain Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous parce que c'est ce que je disais, là c'est le Palais de Justice, mais pas seulement. Oui, parce que le Palais de Justice a été construit à la Renaissance, au 15e, 16e siècle, mais avant cela, au Moyen-Âge, il y avait ici le quartier juif médiéval et le principal bâtiment qu'on ait découvert de ce quartier, la Maison Sublime, qui se trouve sous la cour du Palais de Justice. Donc vous êtes le président de l'association, c'est ça ? Tout à fait. Et on peut visiter cette Maison Sublime ? On peut la visiter, je vous y emmène. Eh bien, allez, on vous suit. Là, on est sous le Palais de Justice, dans la Maison Sublime. On est au niveau du sol médiéval, qui est environ 2,50 m, au-dessous du sol actuel. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est la Maison Sublime ? La Maison Sublime est un monument, le plus ancien monument juif de France, qui a été découvert un peu par hasard, en 1976, quand on faisait des travaux dans la cour du Palais de Justice. Mais c'est assez fou cette histoire. Comment ça se fait que ce monument, on n'avait pas conscience de son existence ? Non, pas du tout, parce que depuis 7 siècles, depuis l'expulsion des Juifs de France par Philippe le Bel, la mémoire de cette communauté juive avait complètement disparu. Donc là, on est juste devant ce qui a été retrouvé du monument. C'est quoi la particularité de cette construction ? Alors, ce mur oriental montre la qualité du monument. Il est construit avec des très belles pierres de la vallée de la Seine, des pierres de Comont, et on voit notamment, au fait qu'il y a très peu de silex, que c'est une pierre de très belle qualité. On voit ici la largeur des murs, 1,30 m en élévation, 1,60 m en fondation, avec en plus des contreforts qu'on voit ici, qui indiquaient un monument d'une très grande hauteur, sans doute 3 ou 4 étages, comme les maisons qui étaient tout au long de la rue aux Juifs. C'est le plus ancien monument juif de France, et il témoigne d'une histoire, d'une richesse absolument incroyable, et qui est totalement inconnue. Je trouve ça assez fou de visiter un endroit qui a quand même été caché pendant près de 7 siècles, et qui a été découvert il y a seulement 50 ans. Dans Balade Normande, on vous fait vraiment découvrir de l'insolite. On va maintenant descendre dans la salle basse, qui se trouvait à environ 2 m au-dessous du sol médiéval. On vous suit. On est à l'endroit qu'on voyait en fait, un petit peu plus haut il y a quelques instants, 2 m en dessous encore, c'est ça ? Voilà, environ 2 m au-dessous. L'idée était qu'il fallait gagner des mètres carrés. Et donc on creusait pour avoir une hauteur suffisante, et ne pas dépasser les monuments chrétiens qui se trouvaient tout autour. Il y avait une interdiction. On gagnait en grandeur, pas en construisant en hauteur, mais en sous-sol. On peut imaginer qu'il s'est passé quoi dans cette salle ? On était dans une salle de classe. Comment on peut savoir ? On a trouvé de ce côté-ci 2 gros trous qui tenaient une chaîne métallique, qui tenaient sans doute une armoire dans laquelle on avait des manuscrits. Et puis de ce côté-ci, 9 autres trous plus petits, avec là encore des chevilles, qui supportaient une tablette en bois. Et au pied de cette tablette, on a trouvé des godets en verre, qui servaient de lampe à huile. Là, on est à 45 cm du sol. On a des étudiants assis à leur table, et qui, avec leur stylet, gravent des textes bibliques ou talmudiques sur le mur. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Comment on fait pour venir visiter cet endroit ? C'est très simple. Vous allez sur Internet, visitez lamesonsublime.fr, Et là, on va vous proposer soit des visites de groupe, le mardi et le jeudi, soit des visites individuelles le samedi.